La Voix est Livre Nicolas Carreau Deux invités aujourd'hui, nous partirons en Belgique dans un instant prendre des nouvelles d'Adeline Dieudonné, l'auteur de La Vrai Vie, immense succès de 2018 il sortira en poche très bientôt, nous lui demanderons comment elle vit cette période de confinement et si elle écrit surtout le deuxième et il sera notamment question de l'assassinat d'une poule ça je peux vous le dire, elle nous expliquera ça mais d'abord, nous sommes en ligne avec le plus breton des écrivains parisiens il a parcouru les sept mers, il a bourlingué sur les côtes de tous les océans j'en rajoute à peine, il a obtenu le Goncourt aussi, au passage, pour les noces barbares ça y est, vous avez reconnu, Yann Kefelek est avec nous, bonjour Yann Bonjour Europe 1 Nicolas Carreau ça me fait plaisir de vous parler, comment allez-vous ? écoutez, je vais très bien, quand j'entends dire que j'ai bourlingué sur les sept mers je suis un tout petit peu dépassé par les événements et par l'océan mais c'est vrai que j'ai quand même bien bourlingué vous avez quand même fait beaucoup de bateaux vous en faites toujours d'ailleurs j'ai vécu sur un bateau, j'ai voulu faire le tour du monde en bateau mais bourlingué sur les sept mers, franchement c'est à l'échelle d'une vie et malheureusement je n'ai pas eu cette occasion du moins dans cette première vie, je ne dis pas que plus tard, je ne me rattraperai pas je ne voudrais pas faire des comparaisons trop faciles mais enfin, entre un tour du monde dans son bateau, tout seul, dans son carré et un confinement comme on vit, il y a quand même quelques passerelles, non ? Oui, il y a une passerelle évidente c'est-à-dire qu'on est enfermé dans les deux cas mais dans le cas de la mer, on est enfermé par volonté parce qu'on aime la mer, parce qu'on est en voyage parce qu'on bouge de manière immobile, mais on bouge alors que dans le cas du confinement, on est immobilisé d'une façon quand même tragique pour des raisons sanitaires, avec des gens qui meurent, avec des gens qui souffrent avec des gens qui sont moins bien confinés que vous, etc. c'est tout de même une tragédie, même si je la vis bien là où je suis Comment vous le vivez justement vous ? Est-ce que c'est l'occasion de vous retrouver aussi avec vous-même ? de vous adonner à éventuellement de la lecture, à de l'écriture ? D'ailleurs, est-ce que vous arrivez à écrire dans ce contexte ? J'arrive à écrire, absolument, j'arrive à écrire j'essaie de ne rien changer d'ailleurs à mes habitudes et physiquement, je ne change pas grand-chose à mes habitudes sinon que je sors beaucoup moins mais je suis au travail à peu près à la même heure peut-être encore plus tôt, je suis à 6h moins le quart d'habitude, je suis au travail à 6h et il est indispensable dans cette espèce de non-temps qui nous est imparti par le virus dans cette espèce de non-lieu où nous résidons de façon confinée il est indispensable de se recréer un cadre strict que je fais pour écrire mais je note, si vous voulez, pour respecter mon temps d'écriture je note tout de même que je suis plus lent sur la page que je ne l'étais avant à croire que de manière insidieuse un effet comme ça indésirable du virus dont je ne suis pas atteint par bonheur, par chance et je croise les doigts mais un effet indésirable, c'est tout de même qu'il agit sur l'aspiration d'un auteur il doit polluer quelque chose tout de même dans la spontanéité de l'écriture et est-ce qu'il ajoute quelque chose éventuellement ? que de façon, évidemment, c'est impossible de ne pas être influencé par ce qui se passe de ne pas être nourri comme ça par toutes les anecdotes qui émaillent les informations c'est sidérant ce qu'on entend, ce qu'on entend dire ce qu'on apprend cette nouvelle façon qu'on a de parler ça ne peut pas ne pas agir sur l'instrument de musique de l'écrivain qui est l'écriture mais à mon avis, ce serait une erreur de vouloir tout de suite commencer à romancer sur la situation donc je me suis ouvert un cahier sur lequel je prends des notes des choses vues, des choses entendues ça me servira peut-être un jour ou bien j'ai pourvoyé des sortes de plaisirs étranges à le relire beaucoup plus tard j'espère que l'occasion m'en sera donnée mais je me refuse à imaginer des personnages à partir de ce que nous sommes en train de vivre je pense que cette période a besoin de beaucoup de sédimentation avant de se prêter à la littérature et on va sans doute assister d'ailleurs à un torrent de romans sur le confinement il y aura des très bons sans doute mais il y aura sans doute du gras aussi justement vous me parliez de vos carnets Yann, est-ce que vous n'êtes pas en rupture de stock en ce moment parce que je sais que ce sont des carnets très particuliers, vous nous expliquez ? Alors là, votre question va droit au coeur j'ai craint de tomber en rupture effectivement de carnets j'ai du mal à me les procurer comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous le dire mais alors par bonheur, par bonheur je ne vous dirai pas comment j'ai réussi à me faire livrer en pleine période de confinement mes fameux cahiers chinois en plus sont des cahiers chinois vous imaginez ? Le commerce avec la Chine en ce moment enfin visiblement ça a fonctionné parce que j'ai reçu une dizaine de mes cahiers chinois en plein confinement je les ai laissés 5 ou 6 jours sur le palier au cas où le virus se serait glissé dans l'un d'eux et finalement je les ai ouverts et tout va bien et tout va bien pour moi et pour mes carnets Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces carnets, ces cahiers ? D'abord ils ne sont pas tout à fait blancs et ça c'est important moi je suis incapable d'écrire sur une page blanche mais j'ai quand même besoin tout de même qu'il y ait de la sorte de blancheur ou de pâleur du papier pour écrire dessus ensuite la glisse n'est pas tout à fait glissante comme sur le papier français sur le papier européen qui est peut-être d'une qualité supérieure quant au luxe mais en tout cas qui ne l'est pas du tout quant à la graphie et moi j'aime bien qu'il y ait un peu de grenu sur le papier sur lequel j'écris parce que ma main est retenue mon écriture est retenue et c'est probablement dans ce décalage entre la vitesse de la pensée et la vitesse de la main sur la page c'est peut-être là que se glisse le bonheur d'écriture d'autre part ce sont des cahiers fabriqués par des femmes j'ai oublié de vous le dire ce sont des cahiers fabriqués par des femmes sur les berges du fleuve Amour dans la plus vieille papeterie de Chine et ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette image lorsque j'écris sur mes cahiers de ces femmes en train de fabriquer de manière très très soigneuse et très habillée de ficeler comme ça les feuilles de ces cahiers car ils sont ficelés magnifique est-ce que vous lisez un peu quand même et est-ce que vous relisez alors vous me demandez si je lis et si j'écris je lis tout le temps de toute manière même lorsque je ne suis pas confiné je lis mais je m'aperçois que j'ai redécouvert le plaisir de la lecture j'avais l'impression de lire j'ai toujours eu l'impression de lire avec passion mais j'ai quand même le sentiment de lire de manière encore plus encore plus passionnée encore plus heureuse que d'habitude avec un bonheur de lecteur que j'avais probablement lorsque j'étais adolescent je relis les classiques je ne m'y attendais pas mais j'ai prouvé le besoin de revenir à Charles Dickens je dois dire que c'est extraordinaire c'est extraordinaire comme on a l'impression de lire un livre qu'on a écrit soi-même que cet auteur c'est nous c'est nous mais simplement il s'appelle Charles Dickens donc c'est de la mégalomanie et de la schizophrénie avec un décalage dans le temps qui est totalement invraisemblable et malgré tout on a l'impression que le grand livre c'est le livre dont on se croit l'auteur au moment où on en prend possession par la lecture et c'est vraiment ce que je ressens en lisant soit De Grandes Espérances soit David Copperfield qui est un immense roman soit Le Magasin d'Antiquité je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs de remettre leur nez dans Charles Dickens ou de le mettre pour la première fois car c'est un auteur d'une extraordinaire modernité quant à l'écriture quant à la force des sentiments quant à la complexité des sentiments quant à la description des personnages quant à la subtilité des caractères quant à la drôlerie comme ça qui ne cesse comme ça d'imprégner cette écriture qu'elle soit triste mélancolique ou joyeuse sa connaissance de la féminité est prodigieuse on peut dire que c'est un auteur qui a tout bon et qu'on a vraiment l'impression d'être lui lorsqu'on est en train de le lire et quand vous lisez comme ça intensément un auteur est-ce que quand vous écrivez ensuite le matin à 6h vous êtes un peu contaminé si j'ose dire par le style de cet auteur mais j'espère bien que je suis contaminé par le style des grands auteurs que non seulement j'admire mais dont j'ai l'impression qu'ils sont moi au moment où je les lis ça ne veut pas dire que je m'inspire directement surtout pas de ce qu'ils ont écrit ou de leur manière d'écrire mais un écrivain ne peut pas ne pas s'appuyer sur l'exemple des aînés qu'il admire et qui imprègne ses sens car on est imprégné dans ses sens par la lecture on ne mesure pas à quel point la lecture est un bien-être physique irremplaçable donc je souhaite effectivement être influencé par ces auteurs mais je ne peux pas dire à quel niveau ils m'influencent je ne sais pas si c'est la longueur de la phrase l'usage de la ponctuation le choix du vocabulaire l'ambiance non plus non je ne peux pas dire mais je suis sûr que l'excitation de la lecture crée une excitation d'écriture chez l'écrivain et vous le prouvez à chacun de vos romans et au passage je rappelle le titre de votre dernier livre Demain est une autre nuit chez Calman Nevy à bientôt Yann Kennavo merci Kennavo Nicolas Caron